Le maire de Matoutou, Mamad Batoz Kamara, est dans le viseur de certains de ses collègues conseillers communaux. Il est accusé de mauvaise gestion des fonds et des projets en faveur de la commune. Ousmane Ba est conseiller communal et membre de la commission développement et environnement à la dite mairie. Il a dénoncé cette situation. On a voté pour la construction d'un centre de santé à l'Ensanaya. On est allé là-bas. Depuis qu'on a déposé la première pierre jusqu'à présent, on n'a pas réalisé le centre de santé. Et pourtant, il nous avait donné 40 tonnes de ciment. Les 40 tonnes de ciment là, on ne sait pas comment on a pu utiliser les 40 tonnes de ciment là. Et il a fait des briques. L'école à Imbaya-Port, rien, ouverte sur le terrain pour voir si le projet a été réalisé. Maintenant là, on est là aussi, c'est en face de la mairie. Le conseil avait voté pour la construction d'un restaurant, d'une salle de zim, comme serait Aïbain, plus une salle pour les handicapés. Maintenant, ce qu'on voit sur le terrain, c'est des magasins qui sont là. Ousmane Ba a déclaré que le maire de Matoto gère tout dans son bureau. L'argent récolté au niveau des marchés, personne d'autre n'est associé à sa gestion. On a posé la question d'abord, pourquoi on n'a pas réalisé le projet ? Il nous dit qu'il n'y a rien. On a dit maintenant qu'il n'y a pas de problème, comme il n'y a rien. L'argent qui rentre dans le marché là, qu'est-ce que tu as pu gérer avec l'argent là ? Comment tu as pu gérer l'argent là ? Il nous dit qu'il y a les contractuels et d'autres dépenses, d'autres dépenses, d'autres dépenses là c'est quoi ? On a posé la question, par mois, chaque marché gagne combien ? Impossible de nous dire ça. Maintenant, nous avons fait notre enquête, en tant que marché seulement, c'est 6,5 millions chaque trois jours. Et d'autres marchés, on a pu calculer pour 4 marchés, on a pu gagner 1 milliard quelques. Nous avons 17 marchés. Nous, ici, à Matoto, l'argent des marchés, torse à un bureau, avec ses petits, l'argent vient là-bas, ils vont compter l'argent. Après avoir fini de compter l'argent, on le fait rentrer dans son bureau. Ça, ce n'est pas son rôle. Normalement, le maire ne devrait même pas sentir l'odeur de l'argent. Mais lui, c'est lui qui gère tout dans son bureau. Ousmane Ba fait partie de la commission chargée à la passation des marchés au niveau de Matoto. Selon lui, le président de la dite commission est dominé par la corruption pour octroyer des marchés au PME sans aucune évaluation préalable. J'ai appris que les PME ont envoyé chacune 5 millions, 5 millions, pour qu'on les aide à avoir du marché. Peut-être que c'est à cause de ça que le président de la commission a fait le rapport rapidement pour déposer dans le bureau de Tos et pour octroyer le marché. J'ai dit que c'est impossible. Je m'opposerai personnellement. Je ne signerai pas. Je l'ai appelé devant vous le matin. Il a dit combien de fois ? Il n'a pas décroché. Il m'envoie le rapport pour voir le rapport, ce qu'il a écrit dans le rapport. Impossible. Il ne m'a même pas décroché. Il ne m'a pas rappelé. Ça fait combien de minutes ? 30 minutes comme ça ou 20 minutes comme ça. Il ne m'a pas rappelé. Pourquoi ? Deux ans, une pétition est lancée contre Mamad Batos Kamara par des conseillers communaux. A date, 25 sur les 45 conseillers communaux de Matoto ont apposé leur signature sur la pétition. La 2 mars vise, selon lui, à informer l'opinion de ce qui se passe à la tête de la mairie. La gestion de Mamad Batos, elle est très, très mauvaise. Je vous ai montré la pétition contre sa mauvaise gestion. Vous avez vu le nombre de conseillers sur la barre. Il faut qu'on montre à la population de Matoto, qui ne sont pas associés à cette mauvaise gestion. Il n'y a pas assez qu'on n'a pas compté à Tos. Nous ne pouvons pas faire. C'est-à-dire, nous voulons que nous terminions notre mandat dans de bonnes conditions. Mais comme il nous a dit actuellement qu'il est plus fort qu'au centre d'Alpha. On ne sait pas qu'on ne sortit. C'est ce qu'il nous a dit, flagrant, qu'il est plus fort qu'au centre d'Alpha. Il n'y a pas de problème. Nous, c'est la loi. Nous, nous utilisons le code de collectivité. C'est-à-dire, ce n'est pas la force ni rien. La pétition que vous voulez, ça décide qu'il n'y a pas. Bon, il faut qu'ils envoient une équipe pour faire les enquêtes, pour voir ce qu'on a dit, c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, nous ne voulons pas travailler avec lui. Pour avoir la version de Mamad Batoz Kamara sur le sujet, toutes nos tentatives sont restées sans réponse.